Coucou bonjour tout le monde alors on se retrouve pour la semaine geek donc de cette semaine donc on est le 5 janvier alors comme vous le voyez pas mal de choses à vous montrer cette semaine alors tout d'abord des nouvelles de ma chaîne donc vous êtes 79 de plus cette semaine je ne sais pas si c'était pendant les vacances parce que c'était pendant les vacances que il y a eu plus de monde cette semaine en tout vous êtes 1535 donc toujours pareil gros bisous aux anciens et je souhaite la bienvenue donc 79 nouveaux alors beaucoup de choses cette semaine puisque c'était les vacances je vous ai fait vraiment pas mal de vidéos donc à partir de à partir de demain ben ça va être un peu différent parce que je reprends le boulot donc je vais y aller beaucoup plus mollo mais j'ai quelques quelques petites vidéos en réserve et de nouvelles idées donc je vais vous en parler dans ce dans cette semaine geek alors cette semaine je vous ai fait quoi je vous ai fait un mais je les ai pas sorti d'ailleurs attendez je vous emmène dans ma collection de jeux ds voilà tout ce cas c'est la figure tout va bien voilà donc j'ai pas bien préparé donc je vous ai fait une une à l'explay de la nouvelle maison du style vous savez que j'aime toujours beaucoup ce ce jeu alors désolé j'ai pas eu le temps de vous faire enfin j'ai pas eu le temps j'ai pas fait le choix de vous faire un un let's play un épisode du let's play nintendo plus 4 je sais que certains l'attendent donc je n'oublie pas ça fait partie des choses que je dois faire donc patience pour pour les amateurs de ce jeu là je vous ai fait donc plusieurs vidéos sur animal crossing gagne olif bien sûr que vous aimez toujours dont je vous ai fait deux attendez une histoire bêtise ouais sur j'ai fait le l'épisode 136 137 en live 138 et 139 voilà ensuite pokémon est ce que vous faire du pokémon je suis pas sûr on fait une fois peut-être une peut-être une quand même oui il me semble que je vous en ai fait que j'ai pas noté là mais voilà d'ailleurs j'aime beaucoup le dernier épisode que je vous ai tourné voilà où je fais du rhinocorne il me semble que c'est celle là voilà et du mk7 alors hier c'était de la folie parce que j'ai décalé l'heure du mk7 puisque c'était l'anniversaire de léa merci à tous pour vos petits messages d'ailleurs et vous c'était il était temps que j'arrive parce que il y avait beaucoup d'impatience sur sur ma communauté et on a fait deux parties très sympa alors j'explique aux gens avec qui j'étais pour la troisième parce que j'ai fait une troisième série que j'avais décidé de pas filmer j'étais avec alexi et à un moment il ya quelqu'un qui m'a balancé de l'encre et je me suis retrouvé à l'envers sur la piste et du coup ça m'a fait une erreur de connexion donc les gens qui étaient avec moi sur la troisième série ben ne pensez pas que je suis partie parce que j'en ai marre ou j'avais autre chose à faire c'est juste que ben quand je me suis retrouvé à l'envers sur le circuit ben il m'a déconnecté donc il a joué l'ordinateur a joué à ma place jusqu'à la fin de la course et puis après ben vous avez vu que j'étais partie mais c'était vraiment pas de mon fait quoi voilà alors j'ai trouvé un truc sympa que j'avais déjà mais je pensais pas le sortir c'est un petit socle pour poser la la déesse que j'avais eu avec le jeu de oui s'appelle celui-là le but qui de non zut icarus non je sais plus comment il s'appelle celui-là attendez que je regarde s'il n'est pas par là si c'est qui d'icarius je crois aujourd'hui je vous montre un peu ma chambre j'ai une partie des jeux là bas une partie des jeux là il est où mon jeu alors 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 je le vois pas je le vois pas mais zut il est où mon jeu ah ben mes crottes zut alors attendez c'est pas possible où est-ce qu'il est où est-ce qu'il se cache et ça c'est incroyable ça je trouve pas mon ah là il est là voilà je l'avais eu avec oui c'est ça qui dit c'est qu'à russes phrasing voilà hop donc là et du coup donc ça me permet de poser ma console de pas et d'être moins gêné quand je joue notamment et que je filme en jouant sur mario kart 7 parce que c'est quand j'ai fait ma troisième série sans sans filmer je peux vous dire que c'est aller beaucoup mieux parce que le fait d'avoir la tablette devant quand même ça me ça me gêne je sais pas si vous voyez donc j'ai la tablette là la 3ds qui est juste derrière là et moi je dois passer ma tête par dessus pour voir ce qui se passe sur l'écran donc je vois pas l'écran du bas enfin c'est pas très pratique voilà après aujourd'hui chez boulanger j'ai vu un truc j'ai pas pris mais j'ai vu un mini trépied je pense que je me le prendrai un de ces jours qui est pas plus haut que que ça voyez enfin c'est ça doit faire 15 cm quoi et qui permettrait peut-être de fixer le 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 enfin un support pour filmer je sais pas faut que faut que je vois notamment le le petit sony avec lequel je filme à semaine geek là bon alors léa tiens tu veux venir je suis là elle est là alors tu veux dire ce que tu as eu comme cadeau d'anniversaire peut-être tu veux montrer comme cadeau d'anniversaire ouais tu montres à toi parce qu'il y a un film dessus donc à mon avis on va voir flou mais bon elle a eu la tablette guli et aujourd'hui elle a eu pour aller avec ou super un super casque qu'elle a customisé en plus bah oui on va voir ma tête bah ouais je peux montrer bon bref un casque rose et violet avec des autocollants qu'elle a mis dessus c'est jvc qui fait ça c'est mon nom d'ici voilà ah bah oui donc bon alors qu'est ce que je vous ai fait encore je vous ai fait des vidéos découvertes de jeux moi j'adore ça notamment nes remix alors j'aimerais bien que vous soyez un petit peu plus curieux allez voir ces vidéos là même si je vous montre mes petites notes même si vous connaissez pas je sais qu'alexi le fait et c'est je l'apprécie beaucoup pour ça voilà je vous ai fait une découverte donc nes remix je vous ai fait sur wii ou je vous ai fait une vidéo découverte de wiserbe sur ps vita mais qu'on peut trouver aussi sur sur steam et puis en boîte donc prêt à être envoyé en ligne je vous ai fait un jeu que j'adore qui est sur steam aussi et qui s'appelle risk of rain je vous ai tourné deux épisodes par contre faudra être indulgent parce que j'ai pas bien réglé les entre la leçon du jeu et le son ma voix donc on m'entend pas beaucoup mais c'est extra comme jeu c'est vraiment mon coup de coeur de la semaine je peux pas vous montrer là parce qu'il n'est pas en boîte mais franchement il est excellent mon top 13 2013 vous avez bien aimé qu'est ce que je vous ai alors le coup de coeur le deuxième coup de coeur de la semaine et du coup donc je vais vous faire un let's play j'ai commencé un let's play dessus c'est bien sûr vous le savez zoo tycoon que j'ai pris sur xbox 360 donc au début je pensais qu'il était que sur xbox one donc je me disais alors là va falloir que j'attende d'avoir un xbox one et non il est sorti sur xbox 360 et apparemment aussi sur pc mais je n'ai pas vu et du coup je me suis intéressé je vous ai fait une petite vidéo là dessus d'ailleurs sur les jeux tycoon j'ai eu envie d'en savoir un peu plus mais donc là dessus je vais commencer un let's play donc je vous ai fait deux épisodes alors vous me demandez le troisième c'est pour quand c'est quand j'aurai le temps parce que quand je filme sur xbox 360 il me faut le boîtier d'acquisition enfin c'est il faut installer tout ça c'est pas très très compliqué mais ça prend du temps donc je vous ferai peut-être ça ben le prochain serait peut-être mercredi si j'ai un peu de temps on va voir voilà à quoi on a joué avec léa on a joué à zelda the wind waker super vraiment bien aimé après je vous ai fait vous avez bien mes vidéos aussi où je vous parle du de la place mystérie de passe et où je vous montre un peu aussi le univers donc ça je vois que vous aimez bien et je vous ai fait une vidéo découverte aussi du zoo tycoon mais sur ds et vous avez bien aimé aussi ça j'étais vraiment ravie voilà et moi personnellement j'ai je suis beaucoup allé sur les chaînes de durendal 1 c'est un gars qui est passionné de cinéma qui faisait des études de cinéma d'ailleurs et qui analyse les les films récemment sortis au cinéma mais qui fait des fois aussi des rétrospectives et qui parle de ses coups de coeur et de films plus anciens toujours les vidéos de ryan lee de ciné chez soi ça vous savez de sifano j'ai beaucoup aimé sa vidéo rétrospective 2013 et son let's play sur zelda et naito 75 qui nous a fait un épisode assez court mais très fun sur gta 5 bon voilà après avec léa on a vu cette semaine en dvd donc on avait vu je crois que le chevalier la reine des neiges je crois qu'on vous en avait pas parlé dans la dernière semaine ou je sais plus il me semble non non on y allait quand donc alors on a vu la reine des neiges au cinéma si vous vous en avez pas parlé avant et en dvd on a vu le chevalier black alors c'est marrant parce que ryan lee on parle dans il a fait des vidéos là les ces deux dernières vidéos c'était sur des vidéos thématiques sur le voyage dans le temps donc ça ça en fait partie et bon c'est pas un super film mais c'est un film marrant avec martine laurence et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est comment dire le fait que pour surtout c'est un peu comme les visiteurs à l'envers c'est à dire que c'est pas des gens du moyen-âge qui viennent à notre époque mais c'est quelqu'un de notre époque un lascar donc qui vit dans une cité en angleterre je crois qui qui se retrouvent normandie qui se retrouvent donc au moyen-âge et pour la faille spatio-temporel en fait il la trouve parce que à un moment il il à côté du château il travaille un vieux château du moyen-âge il ya une rivière il voit un truc qui brille et flou puis il se fait happer par un par le truc qui brille et moi j'adore voilà les toutes ces histoires c'est un peu comme je sais pas si vous avez vu le monde de narnia avec l'armoire magique là vous rentrez dans l'armoire et vous vous retrouvez ailleurs moi j'adore ça bas là c'est pareil hop il se retrouve dans la rivière et et ploum il se retrouve au moyen-âge et j'ai bien aimé la fin bon donc je vous conseille quand même de voir ce film on va passer un bon moment léa bon et à la son casque du coup il n'entend plus que je raconte léa l'a aimé oui d'accord et puis j'ai vu moi toute seule le cinquième élément alors justement parce que je les revues parce que durendal en parlait dans son top 10 je crois ne sais plus quand un vieux top 10 et franchement c'est une c'est toujours aussi génial de revoir ce film je vous joue avec bruce willis mais tout est bien dans ce film quoi enfin franchement si vous l'avez pas vu regardez le c'est un très très bon film et je crois que je me le regarderai et le regarderai encore c'est un univers super il ya bien plein d'humour plein plein de monstres enfin bon c'est vraiment bien quoi des taxis qui volent enfin bon d'ailleurs je me suis commandé sur ebay cette semaine le jeu new york race sur ps2 voilà pour retourner dans l'univers de ce film après en jeu de société tu viens que nous léa là jeu de société donc on a pris on a passé beaucoup de temps à jouer on a fait plusieurs parties avec léa à we will walk you je crois qu'on vous en avait déjà parlé la semaine dernière mais on est à beaucoup joué cette semaine il ya c'est vraiment amélioré moi aussi et maintenant on commence vraiment à faire des stratégies et c'est un jeu très très sympa et attend avant de remettre compte cas ton casque tu peux nous parler un peu de celui-là que tu as beaucoup aimé oui alors qu'on va faire toi ben voilà mais en fait c'est un jeu que que les a eu à noël et ben en fait il faut aussi sur les pays du monde il faut il ya quatre critères on faut classer les pays soit par la population la pollution la taille et la richesse on a quelque chose à ajouter bon d'accord ok alors après au niveau lecture j'ai trouvé deux ouvrages super culture zombie qui est écrit par un passionné sur les zombies et qui qui analyse enfin comment dire qui part des films sur les zombies pour expliquer ce que sont les zombies selon romero voyez enfin bon très très bon livre j'ai pas fini de lire mais éventuellement enfin on en reparlera excellent je l'ai trouvé à culture assure après j'ai pris le batman année 1 qui se trouve aussi sous l'appellation batman year one que j'ai offert à un neveu pour noël et du coup j'ai vraiment eu envie de me le prendre pour moi donc si vous aimez batman ça raconte vraiment les origines de batman pourquoi il décide de se faire un costume de super héros vraiment une bd à posséder un comics à posséder voilà après on va passer au magazine alors en allant au mcdo tout à l'heure j'ai pris j'ai pris r le mag petit magazine gratuit sympa enfin je vous en reparlerai parce que j'ai décidé là j'ai pas encore posté mais j'ai décidé dans les dans les dans les nouveautés vidéo de dans les nouvelles séries vidéo de vous faire des petites vidéos à partir d'articles de magazine c'est à dire je prends un article et puis à la en le lisant je discute avec vous et j'attends vos commentaires quoi donc voilà peut-être qu'on reparlera de ce magazine là qui est celui de janvier 2014 j'ai pris alors je suis allé cet après-midi faire donc à cache je vous en reparlerai et puis à boulanger donc j'ai pris des magazines je vous ai pris j'ai pris pardon ciné saga un magazine sur les sur les héros des animés donc il ya par exemple turbo j'ai beaucoup aimé au cinéma moi moi chez méchant 2 j'ai beaucoup aimé aussi enfin bon donc on en reparlera aussi tempête de boulettes géantes 2 à venir à moi le vin j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai découvert la clé à j'ai pris planète japon pareil je pense que on en reparlera et le dernier jv de janvier 2014 avec un article sur league of legends et je vois polémique qu'est l'avenir pour les youtube heures voilà alors pourquoi j'ai pourquoi je vous montre il ya d'abord le guide fnac gaming pourquoi je vous montre ça peut-être qu'aussi dans les dans les vidéos à venir que je vous ferai des vidéos sur le programme télé de la soirée les films et puis voir un peu avec vous les films qu'éventuellement j'ai vu j'ai pas vu enfin bon voilà ça c'est dans les dans les dans les idées à venir peut-être que vous enverrez cette semaine voilà je vais essayer de faire des vidéos un peu courtes pour pouvoir en poster régulièrement voilà après dans les mangas j'ai pris le premier tome de dofus parce que j'ai vu que le dofus comment on dit j'ai vu que le vin était sorti cette semaine je vois jody qui m'en parle beaucoup qui apparemment aime passer du temps sur ce jeu avec sa copine nukes donc je me suis dit tiens allez il était pas cher à cash cette semaine je me suis dit allez je vais je vais prendre et je vais je vais découvrir le premier tome après alors j'ai pris ça je l'ai payé 99 centimes c'est un manga tout en japonais j'ai beaucoup aimé le le graphisme oui un petit truc en plastique là en plus par dessus c'est écrit en japonais donc je trouve que c'est sympa d'avoir ça ah ouais tu vois voilà et bah non mais regardez c'est très mini regarde regarde léa regarde voilà donc et puis j'ai trouvé que c'était vraiment beau quoi et puis 99 centimes voilà alors après alors on va s'attaquer au dvd alors là j'espère que ryan lee et ciné chez soi et tous les amateurs de ciné vont me donner un peu leur avis sur ce que j'ai pêché alors midnight express qui est un film c'est un film culte voilà 1 99 alors je suis allé dans dans plusieurs cas dans deux caches en fait il y en a un je vous ai déjà expliqué qu'à des films en meilleur état et plus récent ils les font à 2 3 euros et puis cet après-midi je suis allé dans le cache où il ya des des films en comment dire un peu moins bon état mais moins cher aussi bon initiale des un seul mot d'ordre le drift petit clin d'oeil à 7 fold 71 ce qui m'avait fait découvrir need for speed carbone parce que là le drift et d'actualité mortal combat final battle voilà j'aime beaucoup la série des failles des failles des mortal combats je sais pas ce que vaut celui là mais en tout cas le premier j'avais adoré ensuite the mask parce que je l'avais pas j'avais le fils du masque mais j'avais pas celui là donc je veux faire découvrir aléa avec du carré voilà j'ai pas vu le fils du masque non mais il vient c'est le deuxième celui-là c'est le premier piégé voilà je pense que ça peut me plaire je sais pas si vous connaissez terreur.com avec une jaquette très gore le site qui tue ça m'a bien plu mon nom est personne parce que j'ai envie de faire découvrir les western aléas alors toujours regarder les prix 1 49 et demi mine alors là ce qui m'a attiré c'est antenne antenne d'or festival d'averias 86 avec des beaux monstres je ne connais pas j'ai enfin trouvé 13 à la douzaine 2 alors on avait beaucoup aimé le 1 avec léa et le 2 je l'avais commandé sur price minister il était jamais arrivé mais il m'avait remboursé 1 mais du coup bon là je l'ai trouvé 1 49 j'ai sauté dessus voilà le territoire des loups que j'ai pas vu encore avec leiam nizson 2 99 voyez donc ça c'est le cash des trucs récents souvent franchement dans ce cash il ya des films très récents dans les trois euros et c'est des films qui souvent sont à la fnac dans les opérations 5 dvd pour pour 30 euros donc voyez là pour 30 euros j'en ai 10 quoi et crazy stupid love que que j'attendais aussi voilà avec steve carel alors steve carel que j'ai découvert dans un film que j'ai pas vraiment adoré c'était crazy night mais je me referais bien je me découvrirais bien d'autres films de cet acteur quand même j'avais bien aimé quand même quand même l'acteur vous voyez des fois pas rester sur sa première impression pour léa j'ai pris comme cendrillon 2 alors pas en très bon état la jaquette mais bon enfin je sais pas le fils adjo que j'attendais aussi depuis un moment que j'ai trouvé donc 1 99 donc j'ai pas hésité celui là c'est mon ancien vendeur là que j'aimais beaucoup qui me conseillait les films qui me l'avait qui m'avait dit de le prendre casino de martin scorsese bah lui je les prix parce que j'ai adoré comme vous le savez scarface la semaine dernière donc j'avais pas celui là donc voilà j'ai vraiment envie de découvrir l'enfer du jeu le paradis du crime tout un programme a serious man un film des frères cohen m'avait été aussi conseillé par un par le vendeur de la fnac twister que j'avais vu au cinéma voilà et que j'avais pas en dvd alors ça j'ai trouvé aujourd'hui l'exorciste 2 l'hérétique j'ai pris parce que j'avais le 1 donc et je l'ai pas vu souvent celui là donc voilà je pense que ça va parler à ryan lee ça trouver aujourd'hui aussi sideways voilà ce que je connais pas non plus mais apparemment il a été encensé par la critique alors paranormal activity tokyo night en fait au départ j'avais vraiment pas envie de regarder genre de film et c'est durendal qui donc dans ses chroniques a critiqué le dernier là le cat qui vient de sortir au cinéma et qui a dit qu'il aimait vraiment beaucoup la série et du coup je me suis dit ben faut que je trouve faut que je regarde ça et que parce qu'il a fait une rétrospective et ça m'a vraiment donné envie de voir ses films donc ça c'est pas le premier mais je vais attendre d'avoir la série complète pour 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 regarder ça voilà ensuite j'ai trouvé le retour des morts vivants regardez ça cette belle jaquette léa va faire non ça fait rire tout va bien voilà ensuite à house of dead 2 j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait écrit là une contagion une contagieuse infection transmise par des zombies se répand sur un campus une agence gouvernementale et dépêché pour trouver le patient zéro le zombie à l'origine de l'infection voilà genre de film que j'aime baby boy avec snoop dog et moi il s'appelle lui là c'est therese gibson je l'ai déjà vu dans d'autres choses dans lui c'est snoop dog voilà et lui je sais plus mais lui c'est snoop dog je crois que je me trompe pas je sais plus dans quoi je l'avais vu j'avais beaucoup aimé dans quoi je l'avais vu est ce qu'il ya quelque chose là dessus je sais pas ouais snoop dog je sais plus mais je l'avais bien aimé dans un autre film et j'ai trouvé friday j'avais les autres j'avais next friday donc là c'est ice cube que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs léa léa le film on arrive quand c'est pas avec ice cube si si ben voilà donc un film ouais c'est ça continue avec l'iphone parce que j'avais plus de place sur le sony c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière il ya léa qui teste son sa tablette pour prendre des photos bon alors je continue donc j'étais en train donc de finir sur friday avec ice cube alors on va passer maintenant au jeu vidéo donc j'ai trouvé à 1,99 1,99 un kerby sur sur game boy le pinball land le donc fameux zoo tycoon sur ds celui là je l'ai trouvé donc à micromania en occasion j'étais contente de voir qu'en fait vous l'aviez déjà eu vous étiez plusieurs à l'avoir eu sur sur ds et que vous aviez apprécié et le tomb raider 2 que je cherchais depuis que j'avais vu la vidéo de comment elle s'appelle zut je sais plus enfin non une gameuse j'aime beaucoup voir ses vidéos bref donc je vous en avais parlé je crois dans une autre semaine geek et elle avait fait un petit elle a parlé de ce jeu là parce qu'elle y avait joué quand elle était môme et et voilà donc ça m'avait vraiment donné envie de leur découvrir donc je l'ai pris après j'ai trouvé aujourd'hui à boulanger j'avais des bons d'achat le dernier fable à 10 euros enfin là il est marqué à 19 je l'ai payé 10 en fait ils ont je l'ai eu à 10 à 9 99 et pas à 19 99 donc 10 euros pour le dernier fable j'ai pris et à micromania donc ils avaient commencé les soldes j'ai eu quatre jeux pour 12 euros j'ai eu le alors c'est les jeux il ya des jeux que j'avais déjà mais je les ferai gagner je pense concours à venir binari domain où je les offrirai ps3 azura swart xbox 360 quand je pense que je voulais au moment de sa sortie côté 70 euros et que là je l'ai je l'ai eu à genre à 3 euros enfin même pas ou deux ou trois euros le quick 4 à 1 euro 99 c'est fou vraiment attendez pour acheter vos jeux parce que et le fable 3 à 4 euros 99 9 en tout ce genre le jeu là sont neufs les autres aussi sont neufs ils étaient ils sont ouverts parce qu'en fait il m'a expliqué que quand ils étaient exposés qu'ils n'en avaient pas beaucoup les enlevés pour pas que les gens les piquent mais celui-là était encore dans sa boîte et voilà bah écoutez c'est tout pour cette semaine geek la semaine prochaine les soldes commence un mercredi donc tiens voilà le petit sony avec le avec lequel j'ai filmé la première partie donc j'espère que je vais faire de belles trouvailles pour pas trop cher et on se retrouve donc dimanche prochain bonne semaine à tous ceux qui reprennent le boulot qui sont plus en vacances je sais que vous êtes nombreux demain matin ça va être très dur de mettre le réveil je vous fais de gros gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt ciao ciao bye